Atelier national de concertation pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la mécanisation agricole au Tchad. Les travaux ont commencé ce matin. Les participants vont à terme élaborer un document qui servira de tremplin pour la mécanisation de l'agriculture. Un reportage de Mahmoud Souleymane. Pour avoir un rendement conséquent de la production agricole, les participants à cet atelier national de concertation pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la mécanisation agricole au Tchad vont analyser la situation actuelle de la mécanisation agricole et consolider l'étude économique sur la rentabilité du matériel agricole. A l'issue de ces assises, une véritable stratégie de mécanisation agricole doit être élaborée. Tout le monde reconnaît le caractère stratégique du secteur agricole au Tchad, qui est le premier secteur d'activité de la population avec près de 80% d'une population active qui vit et agit à partir du secteur rural. Les secrétaires d'Etat du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles louent les efforts consentis par le gouvernement dans les domaines agricoles. Le gouvernement du Tchad, sous la position de son Excellence Idriss Dubitno, président de la République du Tchad, chef de l'État, a entrepris depuis l'année 2009 un vaste chantier de développement de la mécanisation agricole, notamment à travers l'introduction d'au moins 3 000 tracteurs agricoles. L'organisation de cet atelier national de concertation pour l'élaboration d'une stratégie nationale de la mécanisation agricole est rendue possible grâce à l'appui multiforme de la FAO. Je le disais en titre, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'aviation civile. L'autorité de l'aviation civile, ADAC, a célébré l'événement avec les élèves de différents établissements scolaires sous le thème « Aviation civile, un outil de désenclavement ». C'est dans la communion avec les élèves de différents établissements scolaires que l'ADAC entendait « Autorité de l'aviation civile », célèbre ce 7 décembre la journée internationale de l'aviation civile. Elle est placée sous le thème « L'aviation outil du désenclavement ». Pour l'édition 2017, l'ADAC veut, à travers cette manifestation, donner aux élèves le goût d'embrasser le secteur de l'aviation civile, un secteur qui offre assez d'opportunités d'emploi. Le Tchad, notre pays qui nourrit des ambitions légitimes pour l'aviation civile comme outil de désenclavement et de son développement socio-économique, a plus que besoin de former des cadres dans ce domaine. Je vous encourage vivement à y faire carrière, mais sachez que si l'avion est le moyen de transport le plus sûr, le plus sécurisé et le plus confortable, c'est grâce à la somme de compétences des hommes et des femmes qui ont si travaillé dur. Un autre temps fort de la cérémonie est la visite de l'aéroport international Hassan Djamouz d'Indiamena. Guidée par les responsables, ses élèves ont visité les installations aéroportières. La journée internationale de l'aviation civile est proclamée en 1994 par l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et enterrinée en 1996 par les Nations Unies. La commune du 4e arrondissement a élaboré son plan de développement communal en abrigé PDC. Ce plan vise à mieux organiser les services publics locaux dont elle est responsable. C'est le maire de la commune du 4e arrondissement, Aroun Ramat, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette activité. Les maires des communes, chefs de carré et partenaires économiques, étaient également présents à cette cérémonie. Un reportage d'Abdoul Keoul rendu par Alima Amadbello. Ce plan de développement communal définit les grands enjeux communaux et les défis à relever pour améliorer la situation dans les trois services publics communaux. Établir une synthèse des actions cohérentes à exécuter durant les cinq années à venir en tenant compte des ressources, des potentialités disponibles ainsi que les contraintes qui limitent le développement de la commune. Pour les maires de la commune du 4e arrondissement, Aroun Ramat, ce plan permettra à la commune de répondre aux attentes de la population du 4e arrondissement. A ce sujet, il sollicite l'apport de tous pour la réussite de ce plan. De son côté, le conseil technique en décentralisation à l'Agence française pour le développement, Emmanuel Parent, informe que le plan élaboré répondra aux besoins de la population en ce qui concerne les services de gestion des déchets, le curage des caniveaux, l'entretien et l'aménagement des voiries.